Sur les plans de Philippe Saint-Arromant, figurez-vous, il a eu le même en bleu, il a nécessité exactement 300 heures de travail en 2011, il me semble que j'ai vu le même ou à peu près en bleu marine, avec à la barre Philippe Saint-Arromant, très joli, mais c'est le numéro 17. C'était le nom du bateau, eh ben voilà ! Au Lac-Marin, au Lac-Marin, juste quand vous arrivez, comptez Dieu-Boucou. Franchement, à gauche c'est bien fait, ça marche presque au ralenti, comme vous voyez par petit temps, c'est qu'il fait bien nos affaires, on attend de trier nos paquets. Celui qui arrive ensuite, mais tu peux me le laisser. Alors, le bateau bleu, il va falloir nous donner votre numéro, parce qu'on ne le voit pas. Oui, le bateau bleu, c'est le bateau de Jean Lacoste, le président de la PTRA, c'est-à-dire le président de l'association des monotypes du bassin d'Arcachon. Il est équipé par Christophe Lefebvre, qui est le président de l'association voile d'entente du bassin d'Arcachon. Donc, ce bateau est en monocoutique, sur les plans de Joseph Guédon. Il mesure 4 mètres et c'est un bateau traditionnel, non pas en contre-parier époxy, mais ou en acajou ou en peintre. C'est une historique qui est très développée dans le bassin d'Arcachon. Et aujourd'hui, je crois qu'il y en a 4 qui sont en ligne de Port d'Albré. Après Troïka, n'a rien à voir avec un Girondin. Il appartient à Michi Pérez, qui est envoyé de 5 mètres et 20, qui a été construit par le chantier basque Hordoki en 1993. Alors, son originalité, c'est que son port d'Arcach est à Guétari, c'est-à-dire que c'est un bateau qui n'est pas effrayé par les vagues. N'est-il pas ? Ensuite, le numéro 3, qui s'appelle Béroï, appartement Bernard Concrère. Petit corralin pointu de 3,90 mètres, imaginé et construit par Philippe Saint-Arromand. Oui, c'est loin. Ce canot navigue principalement sur la Dour, la Nive et les plantes d'eau locaux. Le 2 est encore un monotype, magnifique monotype, qui appartient à Chantal. Pour les initiés, sachez que Chantal Piner orçoit et fabrique des voiles qui sont connues dans toute la France. Elle est réputée pour faire des voiles pour les bateaux traditionnels. Bon, malheureusement, elle est près de la retraite, donc elle va bientôt s'arrêter. Voilà, donc le monotype, comme l'autre, c'est un plan Joseph Yedon. Donc, le Gréman, c'est une voile au tiers, c'est-à-dire que c'est une voile qui a une bombe en bas et une verte en haut. Merci. 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 Merci.